Nous voici à Brampton, jolie petite ville. Le site est relativement récent. Aujourd'hui, il pourrait y avoir de belles trouvailles dans les box. J'ai lu des trucs au sujet du marché du travail aujourd'hui. C'est rude pour les jeunes. Ils sont carrément obligés de faire des stages non payés pour acquérir de l'expérience. Quelle abruti voudrait travailler gratuitement ! Merci beaucoup pour cette opportunité, Roy. Pardon ? Tu m'as appelé Roy ? Combien de fois je t'ai dit de m'appeler Monsieur ? Pardon, Monsieur. C'est gagnant-gagnant, ça lui fait une expérience de travail concrète, et moi, je gagne un esclave. Je suis impatiente d'être à l'encher, ça va être une super journée. Je suis d'humeur à acheter, comme d'habitude en fait. Une fille doit bien faire du shopping. Tu sais ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui ? Non, quoi ? Les Kenny sont pas là, Bogart se marie. C'est vrai. C'est déjà une bonne journée. Ça va faire un bien fou de pas les entendre pour une fois. Je suis grec, et je le cache pas. Je suis fier de ma culture, et je laisse personne me marcher sur les pieds. Aujourd'hui, je vais trouver de l'or dans ces boxers. Hoppa ! Je prends l'eau, je te signale. Pardon, Monsieur. Ne t'occupe pas de tes cheveux, tu t'occupes de moi aujourd'hui. C'est qui ? C'est Satchel, mon stagiaire pour aujourd'hui. Tu vas apporter ça pour lui toute la journée ? Eh oui. Il te paie pas. Et tu fais ça gratuitement ? Il est quand même gagnant, il a le meilleur des profs. Le meilleur ! Oh, c'est trop drôle. Quand j'installe cette table, je surplombe la Méditerranée. C'est Tommy, j'adore ce gars. Il n'y en a pas d'eux comme lui. Hoppa ! Hoppa ! Comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur ? Je me le demande aussi. Je suis tellement contente de devoir. Une sorte de festival grec ? T'as bien choisi ton jour, mon pote. Ça va devenir intéressant. Bonjour tout le monde. Bienvenue au Safe Storage Depot. On a des box impayés à liquider. Une fois devant le box, on l'ouvre pour que vous jetiez un oeil dedans. On n'entre pas et on ne touche à rien. Les paiements se font en liquide, alors celui qui a le plus de cash sur oui peut remporter l'enchère. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Tout le monde en classe ! Les gens vont faire n'importe quoi, mais ne faites pas attention. C'est parti ! Regardez ça ! On dirait qu'il y a tout et n'importe quoi ici. C'est petit, un box d'outils. Il y a quelques trucs intéressants, mais pas de quoi fouetter un char. Non, ça ne me plaît pas du tout. Je ne pense pas qu'il y ait de quoi se faire de l'argent là-dedans. Il y a des boîtes d'outils de qualité, mais rien ne dit que les outils sont dedans. On verra. Lampes de poche. Tu remarqueras que la moitié de ces boîtes sont vides. On dirait un débarras, monsieur. On la ferme ! Ce mec me tape sur les nerfs. Je vois une belle perceuse et de jolies boîtes en plastique. Ce box pourrait valoir un paquet de flics. Je crois que j'avais un chéri. T'es prêt pour ta première leçon ? Oui, monsieur. Ça, c'est un perdant, et ça, c'est un gagnant. Tu vois la différence ? Il a une cloche, monsieur. Approchez-vous, on va commencer l'encher. C'est parti. Combien pour le box ? 1014. 50 dollars. 75. 100. 125. Hoppa ! Ce mec ne sait pas ce qu'il fait. 150. Hoppa ! 75. Adjugé 175 dollars à Hoppa. Hoppa ! Hoppa ! Hoppa ! Hoppa ! Hoppa ! Vous êtes inscrit sous quel nom, monsieur ? Hoppa ! J'adore ce gars. Il y a de l'or dedans, je vous le dis ! Hoppa ! Regardez-moi ce fouillis ! Du papier de verre. Ça, je sais ce que c'est. Il n'y a rien dans ce sac. Il me faut une pouce-clope. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il faut vraiment que je trouve quelque chose, c'est déprimant-là. Je suis sûr que je peux récupérer 10 dollars pour chaque lame. 20 dollars pour certains qui sont en meilleur état. Ça fait 80 dollars de lame. J'ai bien mérité une petite clope. Des chaussettes et du maïs ! Au moins, j'aurais de quoi manger cet hiver. Allez, ma grande ! Fais-moi plaisir ! Montre-moi de l'or ! Super ! Je vois quelque chose qui brille au milieu. Allez, allez ! Hoppa ! Il y avait bien un peu d'or là-dedans ! C'est une menace toute neuve ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! C'est un beau bout de métal ! Super ! Une poignée de portes ! On dirait Royce, ça vaut même pas un dollar ! Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? C'est une sorte de scie. Un pinceau. Ces trucs sont ensemble pour une raison. Je devais faire estimer les touts. C'est une belle trouvaille. Je mérite bien une pause clope après ça. Hoppa ! C'est parti ! Regardez ça ! Qu'en pensez-vous, monsieur ? On peut même pas revendre le fauteuil roulant. C'est pas bon pour notre karma. On n'achète pas ça, à moins que le prix ne soit pas mon bas. On n'achète pas ce box. Je peux voir ça, vite fait ? On n'attend pas ! Tu le connais ? Oui. Il est énergique et imprévisible. C'est ce que je vois. Ce type est fou ! C'est pour ça que je porte mes sandales à boue en acier. Alors ? Il n'y a pas de mystère là-dedans. On va voir. Mais il n'y a pas grand-chose. On dirait un box de vieilles dames. Il y a trois tonneaux à vin. Pour être rentable, ce box doit vraiment se vendre à bas prix. Un fauteuil roulant, une machine à café, 10 vins et beaucoup de chaises. Il y a déjà trop de chaises dans le monde. Pas la peine d'en ajouter. Ils vont tous faire monter les enchères en croyant que je vais l'acheter, mais je vais faire en sorte que ce box leur reste sur les bras. Regarde. Je suis impatient de voir ça, monsieur. C'est parti. Combien pour ce box ? Deux mille, mille, cinq cents ? Qui dit deux cents ? Papa ! Je ne vois pas de ce box, mais j'adore enchérir. J'ai deux cents. Qui dit deux cent vingt-cinq ? Deux cent cinquante ? Trois cents ? Trois cents cinquante ? Quatre cents ? Quatre cents cinquante ? Quatre cents cinquante ? Six cent cinquante, sept cents. Roy est en train d'enchérir. Sept cent cinquante, huit cents. Papa ! Six cent cinquante, neuf cents. Sur un chéri. Neuf cents qui pour mille ? Personne ? Adjugé neuf cents à Roy. Bien joué, monsieur. Bravo, Satchel. Tu viens d'apprendre à acheter des ordures. De vraies ordures, oui. Super box, monsieur. J'ai vraiment hâte. T'es idiot, quoi. C'est pas un super box. Alors pourquoi l'avoir acheté, monsieur ? Je ne voulais pas l'acheter. Je me suis fait avoir. J'aimerais bien que tu m'écoutes un peu plus. Bon, dernier box. Espérons qu'il soit mieux. Le meilleur pour la fin. Enfin, pas sûr. On ne le saura pas avant de l'avoir vu. Je me tais, monsieur. Box suivant, c'est parti. Regardez ça. Ce box est immense. Il peut cacher de bonnes surprises. Il y a des boîtes, des outils, un bon vélo au fond. Le propriétaire travaillait dans une salle de réception. Ça se voit aux tables et aux chaises. En parlant de réception, j'adore les canapés. Il y a une brouette au fond. Je vois. Des outils. De gros outils. J'adore ce box. J'achète. Cette fois, je suis d'accord. T'as bien raison. Attends, attends. C'est le tour du messier. C'est un bon box. Des boîtes à outils, des échelles. C'est un box d'entrepreneurs. À combien pensez-vous qu'il va se vendre ? Une grosse somme. Râle élevé. Il a du potentiel. Je pense aussi. Encore une tonne de chaises. Comme si on n'en avait pas assez. Non, je ne suis pas fan. On fait un deuxième tour pour montrer qu'on est intéressé. C'est pas vrai, il recommence. Maintenant, on sait qui veut ce box. Ce box est intéressant jusqu'à un certain prix. Passer ce prix, on va le refiler à quelqu'un d'autre. Mais la dernière fois que vous avez dit ça, c'est bon, je me tais. C'est parti pour le dernier box de la journée qui dit 2000. J'adore un chéri. Et voilà le travail pour la fin des box. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Elle a l'air contente, monsieur. Sauf qu'elle ne l'est pas. Je vais demander aux acheteurs de se rendre à l'accueil pour régler avant d'éviter leur box. Merci à tous d'être venus. Bonne route. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à croire que je n'ai rien acheté. Mais ce n'est pas grave, je vais faire un tour au centre commercial. Je suis sûre que les outils sont dedans. Ouvre le tiroir. Et c'est simple. Ça, c'est pour couper le bois. Il y en a probablement pour 300 dollars d'outils. Pour le meuble ? 100 dollars. Ces lampes, elles valent quoi ? 25 dollars ? 50 dollars pour le vélo. C'est un compresseur neuf. Je peux le vendre 65 dollars ou plus. Un souffleur. 40 dollars pour le souffleur. Encore des outils. Je dirais 40 dollars pour cette boîte. Et ça, c'est quoi ? Je ne sais pas. Un outil. Ça commence à m'énerver. C'est une ponisseuse d'angle. 40 dollars. J'aimerais bien qu'on trouve autre chose que des outils. Cindy ne supportait pas trouver plus qu'un certain nombre d'outils dans les box. Elle s'approche dangereusement de cette limite. Si je trouve un outil de plus, je le balance sur le caméraman. C'est clair ? Prête ? Allez ! Plein d'outils. Je crois pas. Des tuyaux ? Bienvenue à l'enchaire. On a des outils et des tuyaux à poison. Oh, il y a des outils bizarres là-bas. Je fais pas de jardinage, moi. Ça sert à quoi, ça ? J'en sais rien. C'est pour tailler les plantes, je crois. Ouais, c'est ça. Je sais ce que j'aimerais faire avec ça. Aïe ! On en a pour à peu près 1600 dollars d'outils. C'est bien, mais j'en peux plus des outils. Ceux-là, par contre, sont classiques. On a qu'à aller voir un jardinier. Il pourra nous en dire plus. Tu vas apprendre des trucs aujourd'hui, mon petit. Il est vachement résistant, ce fauteuil. Bon, garçon, fais-moi sortir. Je vais te guider d'ici, OK ? Mets ça là. C'est pas mal. On peut récupérer 200 dollars pour ce magnéto à bobine. C'est un vase à 40 dollars. Peut-être 20 dollars pour ça. Dites-le avec un câlin, monsieur. Le reste de la boîte doit valoir 10 dollars. Bon, je m'ennuie. On continue ? C'est un ensemble de pique-niques de collection. Satchel, tu voudrais faire un pique-nique avec moi ? Avec plaisir, monsieur. Cette boîte pourrait valoir dans les 100 dollars, tu sais. On récupère tout doucement notre argent. Votre argent, monsieur. Bien vu. Ça va durer longtemps ? Je travaille aussi vite que possible, monsieur. Satchel, c'est vraiment trop lent. Que pensez-vous de... 5 dollars. 10 dollars pour la vieille chaise à bascule. 10 dollars pièce pour les chaises. Tu vois comme on avance ? 20 dollars pour la table et les chaises. Hé, Satchel, viens ici. C'est Satchel. Peu importe. J'ai un carton scotché. Oh, ce truc a l'air intéressant. Jolie boîte. Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. Sors-le. Je crois que c'est un chapeau, monsieur. Qu'en pensez-vous, monsieur ? Que t'as une grosse tête. C'est vrai. Bon, Satchel, s'il y a du profit à faire, je pense que ça sera avec ce chapeau. Tu l'as mis où ? Ici, monsieur. Voilà, monsieur. Bon, allons-nous-en. Bonne idée, monsieur. On va voir Dennis Flanagan, un maître paysagiste. Il devrait pouvoir nous dire ce que valent ces outils de jardinage. J'ai toujours le temps pour un maître paysagiste. Salut, Dennis. Rick, Cindy, salut. Bonjour. Vous m'avez trouvé dans ce fabuleux jardin ? T'es en plein des broussaillages, à ce que je vois. Oui, et en public. Ne le dites à personne. Jamais. Ça m'attrigue un peu. On ne voit pas souvent de sécateurs à longs manches, surtout venant du Japon. Oh, ils sont beaux. Ceci m'attrigue encore plus. Ils portent des inscriptions japonaises. Ces outils étaient utilisés pour l'art aux pierres, à l'époque où ces beaux jardins ont été conçus. Les jardiniers donnaient des formes variées aux plantes en les taillant. Mais je dois vous rappeler qu'il faut vous protéger. Mettez ces magnifiques casques, ils vous tiendront chauds, en plus. Il sait qu'on est juste là pour le prix, non ? Tu penses que ça vaut combien ? Ça a de la valeur. Attention à ta réponse. Pour l'ensemble, je dirais... 200, 220 ? Pas mal. Ça me va comme réponse. Merci. Merci, Cindy. Ravi de vous avoir rencontré. Je me suis un peu renseigné. Je crois que certains des outils que j'ai trouvés sont faits pour sculpter la glace. Alors, je me rends au Chill Ice House. C'est un bar fait tout en glace. Hoppa ! Comment ça va ? C'est cool. On entend ça souvent. Tu dois être Grécham. Oui, c'est moi. Je suis tombe. Comment tu trouves l'endroit ? J'ai jamais vu un truc pareil. J'ai apporté des objets que j'ai trouvés dans un box. Il y a une tronçonneuse. Super. Je crois qu'on appelle ça une meuleuse d'angle. Une meuleuse droite. Meuleuse droite. OK. Ça, c'est une meuleuse d'angle. Voilà. Ces outils sont excellents. C'est le matériel de base des professionnels. Le fait qu'ils soient ensemble prouve que leur propriétaire était bien un sculpteur de glace. J'ai trouvé ça aussi. Ah, un Butterbit. Super. Cet outil est conçu spécifiquement pour la glace, contrairement aux autres. Il a été fait à la main. À la main ? Oui. Hoppa ! Si je suis là, c'est surtout pour savoir combien valent ces outils. On va commencer par la tronçonneuse. Elle vaut 80 dollars. La meuleuse seule, 80 dollars aussi. Cette partie est la plus intéressante. Elle vaut 170 dollars. Juste pour le bout du roux ? Oui, juste ce bout. La vache, continue. La meuleuse droite seule vaut 200 dollars. C'est génial. C'est fantastique. L'embout vaut 160 dollars. Wow ! Je m'en sors bien. T'as déjà rentabilisé ton achat ? Oui ! J'ai gardé le meilleur pour la fin. Oh, c'est ça le meilleur. Effectivement. Cette partie vaut à elle seule. 300 dollars. Hoppa ! Ce sont des chiffres qui me plaisent. Bravo. Tu t'es bien débrouillé. Avant que je reparte avec mon argent, est-ce que je pourrais sculpter quelque chose dans ce bloc de glace ? Bien sûr. Tu veux apprendre à sculpter ? Oui, j'aimerais vraiment apprendre. Ok. Tu voudrais sculpter quoi ? Au pif, je dirais une enclume. Est-ce que ça te parle ? T'as déjà sculpté ça ? Non, j'ai jamais sculpté dans le film. Je voudrais vraiment essayer. Hoppa ! Hoppa ! Qu'est-ce que tu en penses ? C'était bien. La vie est belle. Hoppa ! Hoppa ! Hoppa ! C'était super, merci, Gresham. T'es le meilleur. J'ai trouvé ce chapeau de fourrure dans le box. Il y a des inscriptions en hébreu sur la boîte. Je vais le montrer au rabbin Spéro. C'est un homme sage. Je suis sûr qu'il pourra m'en dire plus. Désolé de vous déranger. C'est vous le rabbin ? J'ai l'air d'un rabbin ? Oui. Alors oui, c'est moi. Moi, c'est Roy. On s'est parlé au téléphone. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est le chapeau dont je vous ai parlé. C'est un strudel. Un strudel ? Non, non, un strudel. J'adore le strudel. Les Juifs pratiquants ont une tenue spéciale pour le Shabbat, les fêtes et les simchras. Ils portent une veste spéciale, la capotée, et le strudel. Je vais vous montrer. Regardez. Ça me va bien, n'est-ce pas ? Très bien. Oui, ça me va vraiment bien. Avec ça et la capotée, on est prêt à y aller. À aller où ? Au Simcha. Au quoi ? Au Simcha. C'est une occasion spéciale. Le Simcha ? Simcha. J'espère que c'est une occasion spéciale. Vous savez ce que c'est comme fourrure ? C'est de la martre. De la martre ? Oui, oui. Alors ce chapeau doit avoir de la valeur. Oh oui. Un strudel neuf peut coûter jusqu'à 4000 dollars. Quoi ? 4000 dollars ? Oui. D'accord. Et celui-ci vaut combien, d'après vous ? Attendez, pas si vite. Comment ça ? On peut discuter. Discuter ? Oui, de choses et d'autres. Ce dont on parlait et d'autres choses encore. Bon, j'ai compris. Il faut que je fasse un don, c'est ça ? Vous voyez, je n'y avais même pas pensé. C'est pour ça qu'il faut discuter. Bien sûr. Je suis à deux doigts d'obtenir un don pour la synagogue. Absolument. Il a clairement été porté. Mais il est en bon état. Vous pourriez en tirer... 1000 dollars. 1000 dollars ? C'est génial. Pour ce prix-là, je suis prêt à me convertir. Je dois faire quoi pour me convertir ? Eh bien, l'une des dernières étapes est la circoncision. Finalement, je vais juste prendre mon strudel et m'acheter un strudel. Merci beaucoup, rabbin. Vous voulez que je vous ramène un strudel ? Un strudel de la boulangerie Cachère. Je vais bien. Venez avec moi, je vous apprends un strudel. Tommy, le nouvel arrivant givré, arrive en tête de la compétition. On devine facilement sa réaction. Vous connaissez l'histoire de Roy et du rabbin ? Elle commence avec un strudel et finit avec un strudel. Rick et Cindy ont eu leur dose de machines, d'instruments et d'outils en tout genre. Malheureusement pour eux, ils finissent seulement troisième. Et Ursula est allée faire du shopping. Quelle surprise ! Il n'y a que quatre choses indispensables dans la vie. La nourriture, l'eau, le sexe et le sommeil n'est pas forcément dans cet ordre. Même quand je mange, je dis la vérité. La joie, la paix et les bonnes actions. Tout le monde sait qu'il faut surveiller ses frites. Tout devrait être omniprésent. Tocard et Mouchard finiront au placard. Quelqu'un veut un petit déjeuner grec ? Molon lavé. Pancakes et cornflakes. Je veux que tu sois beau, même pour faire tes courses, Tommy. Si tu veux me parler, lève les yeux. C'est comme ça que je vis. Hoppa !